Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec la BMW Série 2 Grand Coupé, une voiture qui est à la fois simple et compliquée à comprendre dans son positionnement. Simple parce qu'elle fait partie de la famille des Grand Coupé de chez BMW, donc c'est cette famille de ce qu'on appelle les Coupés 4 Portes, ou des berlines à toit un petit peu fuyant, à vitre sans encadrement, avec la Série 8 Grand Coupé et la Série 4 Grand Coupé. Là où ça se complique un peu, c'est que cette Série 2 Grand Coupé est une déclaration de la série de Grand Coupé, et une décision technique de la série 1, qui est donc une traction. Là où ça se complique encore plus, c'est qu'il y a des Série 2 Coupé tout court, ou bien Série 2 Cabriolet, qui sont basées sur une ancienne plateforme, et qui sont des propulsions, mais elles vont bientôt disparaître. Retenez que cette Série 2 Grand Coupé, c'est une concurrente directe de la Mercedes CLA. On l'essaye ici aujourd'hui en 220D, c'est-à-dire la version diesel la plus puissante, avec 190 chevaux, alors que la version la plus puissante en essence, c'est une 35i, une 235i Grand Coupé, qui monte à 306 chevaux. À l'intérieur, on connaît logiquement la planche de bord identique à celle de la Série 1, correcte en présentation, mais qui ne donne pas une impression aussi flatteuse qu'attendue, vu le logo sur le volant. Le combiné d'instruments est numérique, mais pas aussi personnalisable que ceux des Audi concurrentes. Au centre, l'écran central est tactile, ce qui n'empêche pas la molette centrale de pouvoir commander les menus également. L'équipement est correct, sans plus, notamment quand on s'aperçoit que le freinage automatique d'urgence ne fait pas partie des équipements de série, et qu'il faut aller le piocher dans les options. Limite scandale. Le toit vitré est lui aussi en option, mais là, c'est plus normal. À l'arrière, ça se complique un peu, avec une accessibilité étroite par les portes, et la ligne de pavillon plongeant diminue logiquement la garde au toit. On perd ainsi 5 cm en la matière par rapport à la Série 1, mais on garde 1 cm de plus que la nouvelle Mercedes CLA. Moral de l'histoire, les grands ne sont pas bienvenus à l'arrière. Quant au bagage, le verdict est mitigé. D'un côté, le volume mesuré atteint 464 décimètres cubes, ce qui représente 80 décimètres cubes de plus que la Série 1, mais 55 décimètres cubes de moins que la CLA. D'un autre côté, l'ouverture de la malle est beaucoup plus étroite que celle du haillon de la Série 1. Plus de volume, donc, mais moins pratique. À vous de voir. On est au volant de cette BMW 220D grand coupé, donc 20D, c'est le diesel de 190 chevaux, 400 Nm de couple. Dans cette voiture qui fait un petit peu plus de 1500 kg, il est très, très à l'aise. Forcément, on a mesuré 8 secondes pour le 0 à 100, 29 secondes pour le 1000 m départ arrêté. Alors, ce n'est pas une voiture de course, ce n'est pas une sportive, mais enfin, ça permet de relancer facilement, y compris sur autoroute. Ça a comparé à une classe A 220D de même puissance, qu'on a mesurée en berline, pas en CLA, mais qui est en 28.6 au 1000 m départ arrêté, donc c'est tout à fait voisin. La boîte automatique qui a 8 rapports, très bien, rien à dire. Il y a juste la 8ème qui est très, très longue, mais même comme ça, avec le couple, ça relance très bien. Et pour la partie châssis, ces côtés traction, et bien, tout simplement, c'est une des tractions les plus agréables du marché à conduire. Le train avant est mordant, la direction directe, l'arrière pivote bien au lever de pied, et il y a peu de mouvements de caisse. Il faut dire qu'ici, on est en finition M-Sport, avec des roues de 19 pouces. Avec la suspension non pilotée direct drive, équivalent d'un châssis sport. Clairement, c'est ferme, mais on a une telle position de conduite et une telle qualité de siège que ça aide à bien encaisser toutes les aspérités. Donc, confort ferme, entre guillemets, mais c'est pour la bonne cause. On a vraiment des bonnes sensations de conduite. C'est une des tractions les plus agréables à conduire. Ce n'est pas une propulsion, mais on a le plaisir de conduite, le fameux plaisir de conduite de BMW. Côté consommation de mesure à test, d'un excellent 5 litres 6 de moyenne, remarquable, d'autant plus vu les performances. Un chiffre à mettre en face des 5 litres 7 d'une Mercedes classe A 220D, mesurée en 5 portes, là encore, et non pas en CLA, mais ça se joue dans un mouchoir de poche. Pour les tarifs, disons-le tout de suite, c'est cher. Notre modèle d'essai monte à 46 600 euros, soit 2 600 euros de plus qu'une série 1 à motorisation et équipement équivalent, un écart identique à celui entre la classe A et la CLA. La concurrence pourrait aussi venir d'une série 3, par exemple une 320D Sport Edition, plus spacieuse, plus luxueuse, propulsion, un peu moins bien équipée, mais à seulement 1000 euros plus cher. Comme qui dirait, il n'y a pas photo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada